Certains parlent de Deuxième République, d'autres parlent de Nouvelle Algérie et tout. On peut s'en tenir juste au mot République démocratique et sociale, tel que défini par le Congrès de l'Assemblée, qui est pratiquement la première matrice politique de ce pays. Et avec cette définition toute seule, ce qu'il y en verra tout de suite dans l'analyse du système, comment cette définition a été édulcorée, puis pervertie, ensuite transformée par la naissance justement de ce système. Donc alors je vais aborder avec vous, dans un moment, nous allons parler du système algérien, du système politique algérien, avec son habillage, avec ses abatars, avec ses prétentions, entre guillemets, démocratiques et républicaines. Et nous allons nous entendre sur une méthode, comment nous projeter dans l'Algérie, la prochaine Algérie, l'Algérie, bien la prochaine République, la République que nous voulons construire, c'est quoi cette République ? Et la transition consistera, dans un premier temps, à essayer de traduire politiquement les slogans et les credos de la population au mouvement. Pour toute cette population algérien, dont les 40 ou il est, qui est sortie, et qui crie des slogans, avec un slogan pivotal principal, c'est « Système dégage ». Et puis tous les autres slogans tournent autour de ce crédeau, de cette intention-là affichée, qui est de dégager le système. Donc nous allons traduire les principaux slogans, comme « Système dégage », comme « Sylmiya », « Sylmiya », « Pacifiste ». Et le tout dernier qui est sorti, qui est chanté rapidement par tout le monde, c'est « Ben Salih, Arayih, Arayih, Dima'ih Gainsaq » Et oui, c'est le tout dernier qui est sorti. Je parle des slogans partagés à l'échelle nationale, parce qu'il y a des slogans localisés dans certaines villages qui essayent d'imposer une sorte d'identité locale à ce mouvement-là.